Là, n'importe lequel, je ne sais pas te mentir. Même Patrick, Sébastien, j'y vais. Genre, j'en peux plus. Ce soir, j'ai préparé des paupières de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça. Bon appétit à tous. J'ai le droit de rêver, je dis vraiment qui je veux. Ok, score 16. Après, c'est aussi beaucoup des acteurs. Jim Carrey, Patrick Devers, Adjani. Genre, j'aurais trop aimé être dans l'arène Margot. Et en même temps, pas du tout, parce que je ne l'aurais jamais fait comme elle l'a fait. Ouais, les films avec Lino Ventura. Les discours à l'hablier, quoi. C'était fou. Mais je trouve qu'il y a un peu de ça, d'ailleurs, dans ce scénario. Si je dois penser à des inspirations. Ah, de mes rêves ! Là, n'importe lequel, je ne sais pas te mentir. Même Patrick, Sébastien, j'y vais. Genre, j'en peux plus. Le concert de mes rêves. Mais donc, je peux mettre plein d'artistes à la suite. Ok. Mais même avec des gens potentiellement morts et tout. Ah ouais ! Ok. Sinatra. Après, Aya. Après, Rosalia. Après, les Rolling Stones. Michael Jackson, en vrai. Ouais, voilà, Michael Jackson. J'enlève tout le monde, là, je l'ai dit. Titanic, moi, il passe toujours. J'assume complètement. J'avoue que là, il n'est pas ça à la télé. C'est en VF. Faut pas pousser, c'est impossible. Les Affranchis. American History X. La Reine Margot, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais je sais que je le reverrai. Les 400 coups. Thelma et Louise. Monster. Mon ami Joe. Imagine, je suis vraiment à 18h, on est encore là. Non, mon ami Joe avec Le Gorille et Charlize Theron, c'est pas que j'adore. Je trouve ça sublime. Et après, j'adore les dessins animés. Non, moi, mon père, ça le détend vachement les films d'horreur. Donc, depuis que je suis petite, il regarde des gros films d'horreur. À côté de moi, Battle Royale, tous les trucs locaux, où ça se mange, dans la forêt, tout ça, dans les chalets. Donc, du coup, je n'ai pas du tout d'angoisse avec le sang. Par contre, maintenant que je suis maman, il y a des films qui peuvent me mettre beaucoup plus mal qu'avant. Mother, même Petite-Fille, je sais que je n'aurais pas ressenti la même chose pendant que je suis maman. Mais terrorisé, non, ça va. Je ne suis pas remonstré. J'ai vraiment beaucoup maté de série, alors j'ai un coup de cœur sur Succession. J'ai adoré le film de Claire Burgé, C'est ça, l'amour. Je viens de découvrir Petite-Fille. J'ai trouvé sublime de pudeur et de vérité. J'avoue que je regarde beaucoup de documentaires. Genre tous les deux, pardon, je me les surfais pendant le confinement, une petite roma même, j'adore. Je l'ai vu il y a très longtemps, je ne l'ai pas revu, mais tout de suite, j'irai ce texte, je pense. Écoute, viens voir l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Le white shirt. Au poste, j'ai adoré aussi. C'est une photo de mur. Oui, une belle photo. C'est un beau mur. C'est un mur bien construit. C'est une belle photo de mur, oui. C'est vrai qu'à chaque fois, je vois ces acteurs comme je ne les ai jamais vus auparavant, en fait. Et je trouve ça hyper puissant de refaire sortir des choses des gens où tu te demandes si même eux, ils ne se disaient pas « Attends, mais je serais incapable de faire un truc pareil. » Et puis, il fait un sort de rien, en fait, Quentin. C'est-à-dire que quand tu lis son scénario, tout est absurde. Il y a une crotte, il y a une mouche, il y a... Mais il n'est pas du tout... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est très banal, en fait, pour lui. Tellement, c'est quelqu'un de créatif et qui... Du coup, moi, c'est ça qui me fait rire. C'est beaucoup les comédies où c'est jouer très premier degré. Je n'ai aucune chute. Vous allez voir, quand je dis une phrase, il n'y a pas de chute à la fin. Mais voilà. Complètement. J'ai toujours voulu faire de la comédie parce que je suis très cliente de comédie, même si je vais plus regarder des films, peut-être des comédies anglaises ou américaines. Et c'est vrai qu'autant la flamme, où il y avait un casting incroyable, c'était dans les mains de Jonathan, et qui, pour moi, est un génie. Et en plus de ça, c'est une parodie de quelque chose. On a tous ri de ce genre d'émission. On s'est tous dit, mais c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça ? C'est de l'ethnologie tellement. C'est assez fascinant. Que dans les mains d'un du pieu, je me suis dit, j'ai trop de chances de démarrer ça. Parce qu'au début, je me sentais peut-être même un peu exclu de ce genre, dans le sens où on me le proposait rarement. Là, c'est vraiment le producteur qui a dit à Quentin, vas-y, voilà. Ça se trouve, elle peut y arriver, fais-le. Je me sens trop chanceuse, en fait. Je savais qu'il y avait un casting, je voulais trop le passer. C'est le producteur Hugo Célignac qui m'a mis dessus. Et en lisant le scénario, déjà, j'ai tout de suite senti que c'est vrai que c'est comme une partition. C'est-à-dire que c'est hyper fluide la lecture, alors que tout de suite, tu es dans un univers complètement édulcoré, complètement absurde. La mouche, c'est un des personnages principaux. Mon problème d'élocution du personnage d'Agnès, c'est écrit en gras, etc. En majuscule, donc il y a quelque chose tout de suite de très précis. Après, je suis allée au casting, j'avais trop peur. Parce que je voulais trop ce rôle. Il y avait Quentin, David, qui me donnaient la réplique. On faisait une scène où je suis persuadée qu'il y a un chien dans la maison. Et du coup, j'ai une crotte dans ma main de chien. Et je vais voir David en lui disant, je sais qui t'es, je sais que tu caches un chien, etc. Franchement, c'est quelque chose que j'explore encore, dans le sens où je n'ai pas une méthode de travail. Autant pour un film, je peux me dire, ok, vas-y, sois que disponible sur le moment. Tout dépend de son passé, voilà, raconte-toi. J'aime bien me raconter des secrets de personnages, etc. Autant je peux essayer de prendre ça un peu plus par le corps, comme le Ralph Fiennes. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui vient de l'aristocratie, etc. Donc du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours de barre au sol. Autant pour le Sean Ped, il m'a emmené dans son association à Port-au-Prince. Et pour le coup, pour Mandibule, le personnage que j'incarne, Agnès, dans la forme, c'est tellement politiquement incorrect, c'est tellement libre. Son cœur n'est pas vraiment aligné avec sa tête. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que je sois libre, il faut que je trouve quelque chose de super inconscient. Il ne faut pas que je réfléchisse du tout. Comme quand tu avais 4 ans et que tu pouvais mettre ton slip sur la tête et parler espagnol, faire ce que tu veux. Je voulais vraiment retrouver cette liberté-là de jamais se juger et en même temps d'être extrêmement sincère. Parce que ce qui me plaît beaucoup dans ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas les mots, mais qui a le cœur et qui a les yeux. C'est la plus lucide du film, en fait, finalement. Complètement. Après, ce n'est pas du tout forcément une obsession. Je pense que j'ai encore plein de choses à explorer ici. Mais c'est vrai que moi, je consomme beaucoup de cinéma européen ou américain. Plus aussi des rencontres avec un rôle ou avec un réalisateur. C'est-à-dire que, pour le coup, c'était inspiré d'une histoire vraie, le Ralph Fiennes et Sean Penn. Sean Penn, est-ce que vraiment, j'ai besoin de développer ? C'est fou. C'était particulier dans le sens où il y avait très peu de public, il y avait la clim, on avait deux sièges entre tout le monde. On s'est dit, waouh, une comédie dans cette ambiance avec des masques, tout ça, comment ça va être ? Finalement, je pense que les gens, ils ont tellement besoin d'être réunis et de rire et d'oublier un petit peu que du coup, ça s'est super bien passé. Et puis, en vrai, quand tu partages des bonheurs, ce qui est le plus important, c'est avec qui tu les partages. Et en l'occurrence, que ce soit Grégoire, David, India, toute l'équipe, Quentin, c'est quand même... Moi, je sais que c'est des gens exceptionnels et qu'on s'adore, du coup, c'était... Franchement, c'était trop bien. Bah, franchement... Ah, au niveau ciné ? Ouais, normalement, si tout se passe bien, je ferai le film de Léa Amnissius. C'est le Café Hava, donc je suis trop contente. Et il y a Bac Nord qui va sortir aussi après Mindy Bull. Donc, non, j'ai de la chance et j'espère que les gens vont pouvoir se réunir surtout. J'en étais sûre. Putain, j'aimerais tellement qu'il y ait la mouche avec moi. Je t'ai après, si tu veux... C'est vrai ? J'ai écrit en premier degré, j'allais faire comme ça. Très long. Je l'aurais fait très long comme ça si j'étais à Nièce. Très long, c'est ça. Je t'aime pas. J'avais fait très long, et je la mouche, je t'aime pas. Oui, je t'aime pas. Je t'aime pas. Je t'aime pas. On est seul. Alors, tu as à Nièce, Sous-titrage FR ?